C'est rare qu'on accueille une écrivaine ou des auteurs, il y en a quelques-uns, on travaille de plus en plus évidemment avec des auteurs, une écrivaine goncourisée, enfin c'est plutôt rare et je t'en félicite parce que c'est vrai que la transversalité fait partie aussi de, en tout cas nous au Sam's The Eyes, quelque chose qu'on soutient et qu'on aime beaucoup et voilà, je trouve ça vraiment très bien. Donc on va parler de La Source, la dernière publication parue chez Maison CF, alors je vais procéder aux présentations, Frédéric vous êtes photographe spécialisé dans les portraits de personnalités ou d'anonymes, vous avez étudié aux arts décoratifs de Strasbourg et a diplômé de l'école nationale supérieure Louis Lumière. Tout est bon. Parfait, tout jusque là ça va, en 2002 vous entamez une collaboration régulière avec le quotidien Libération, et en 2020, je saute, en 2020 votre série Le Décor a été réalisée à Paris pendant le confinement, n'est-ce pas, et a été promu lauréat au prix Eurasio. C'est un projet post-confinement ici qu'on va aborder avec La Source. Marie-Hendiaé, très heureuse de vous recevoir, vous commencez à écrire dès l'âge de 12 ans et signez à 17 ans votre premier roman. Quant au riche avenir qui paraît aux éditions de Minuit en 1985, vous suivez les études de linguistique à la Sorbonne et obtenez une bourse de l'Académie de France pour étudier à la Villa Médicis à Rome. En 2009, vous êtes récompensé par le prestigieux prix Goncourt avec votre livre Trois femmes puissantes. En 2020, vous recevez le prix Marguerite Yursenard pour l'ensemble de votre oeuvre. Et en 2021, vous publiez La Vengeance m'appartient, que j'ai bien lu aussi, votre 12e roman, qui offre une exploration de la mémoire, de l'identité où chaque personnage avance avec sa vérité. Alors évidemment, ma première question est comment est née cette rencontre entre Marie-Hendiaé et vous, Frédéric Stussin ? Je ne sais pas qui de vous deux veut parler. Eh bien, je connais Marie depuis longtemps maintenant. En fait, c'est ma compagne qui a rencontré Marie il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Et donc, on est amis, tout simplement. Et ça faisait un moment où j'avais envie de proposer à Marie quelque chose. J'attendais d'avoir un travail qui s'y prête. Et pour la source, ça me paraissait évident que ce soit Marie qui écrit un texte, si elle était d'accord. Alors pourquoi cette évidence, Marie ? L'évidence, déjà, c'est celle de l'amitié, mais ce serait une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pour moi, c'était celle du travail de Fred, tout simplement, que je connais maintenant le travail et Fred depuis une vingtaine d'années. Et j'ai toujours eu l'impression, et peut-être surtout depuis ces dernières années, que par hasard, en fait, son travail rencontrait certains de mes rêveries autour des livres, en fait, qui avaient un accord, une amitié aussi, voilà, entre nos travaux respectifs ou entre nos imaginaires respectifs. Parce que, justement, vous, vous inspirez d'un univers réaliste, inspiré par le quotidien et des faits divers, mais votre oeuvre demeure marquée par le mystère et l'étrangeté, un peu comme ton travail aussi, Frédéric. Et c'est vrai que la rencontre paraît évidente maintenant qu'en étudiant et en lisant votre texte et en voyant tes images. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? La source ? Et pourquoi la source ? Alors, juste pour finir sur ce travail qui était à la base très documentaire, finalement, très journalistique, je vais vous l'expliquer. Justement, je voulais sortir du documentaire pur et dur. Et Marie était pour cela le bonus plus, 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 plus pour en sortir. Et sinon, ce travail a débuté, en fait, à la fin du confinement sur... Ça a été un prétexte, finalement, de chercher une source. J'entendais à la radio, à la télé, dans les journaux que les citadins voulaient quitter la ville, retourner à la source, se ressourcer, se ressourcer. Moi, j'ai cherché ce qui était ma propre source. Vivant à Paris depuis 20 ans, c'était la Seine. Je me suis dit, je vais aller à la source de la Seine pour voir. La source de la Seine s'appelle Source Seine. J'ai trouvé le jeu de mots évident et assez amusant. Donc, je me suis dit, voilà le prétexte d'aller travailler. Donc, j'ai suivi les berges de la Seine pendant cinq mois, en voiture, au plus proche de l'eau, à la rencontre des indigènes, entre guillemets, que j'allais y trouver, et des paysages, dans l'idée d'un explorateur, comme un explorateur d'un nouveau monde, post-Covid, certes, mais d'un nouveau monde, et de voir ce que j'allais pouvoir y trouver. Sachant qu'à la fin, je ne voulais absolument pas que ce soit un portrait d'un champenois, d'un agriculteur, d'un habitant d'eux. Pour moi, ça devait être un monde imaginaire et féerique, au final. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? Ma source. Et alors ? Waouh, alors là, je ne la voyais pas venir, celle-là. J'ai trouvé beaucoup de choses. Ce que j'ai trouvé, c'est un échange que j'ai eu avec ma compagne aussi, sur ce travail, parce que je partais des journées entières, et je revenais avec une petite sacoche d'images, très peu. Quand je travaille sur ce projet, je travaille très lentement, je fais deux images par jour, grand max. Donc je revenais avec, dans ma sacoche, quelques petites images que je lui présentais, et qu'elle trouvait bien ou pas bien, on en discutait. Et en fait, dans ce monde post-Covid, où on se retrouvait encore tous très enfermés, il y avait un rapport hyper chernel avec l'image. Je dirais que c'est ça, ma source. Et vous, Marie, c'est la première collaboration avec un photographe ? Oui. Oui. Et vous avez, qu'est-ce que ça vous a, enfin voilà, qu'est-ce que ça vous a inspiré, justement, déjà le projet, on a compris que c'était le même univers visuel que votre littérature, mais qu'est-ce que ça vous a procuré, en fait ? Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler un texte en regardant les images de Frédéric ? C'était extrêmement agréable et doux, en fait. Des fois, l'écriture, ça peut provoquer des émotions en soi troubles, violentes, de la crainte, etc. Là, tout était très doux. Et pendant tout l'été dernier, j'ai rêvé autour de ces images, de ces personnages, et j'avais l'impression que ces personnages me racontaient des choses. J'avais l'impression de voir comme s'il y avait eu des bulles au-dessus de leur tête, avec des bribes de pensée. Et ils m'ont accompagnée dans mes journées, dans mes rêves aussi, je crois. Et je sens, c'est la même chose avec les romans, qu'il y a un moment où la chimie se fait, c'est-à-dire ce que me disent ces personnages, ou en tout cas ce que je crois qu'ils essayent de me raconter, communiquent avec ce que j'ai envie de leur répondre. Et c'est là que je me mets à écrire. Et le texte sort, sourd, on pourrait dire, pour reprendre l'image de la source, avec un naturel, une spontanéité qui viennent de toutes ces semaines de cheminement auprès des personnages et des lieux aussi. Comme une évidence. De quoi justement parle ce texte, votre récit d'une course ? Quelque part, on court après quelque chose, et d'un seul coup, le temps s'arrête. C'est un peu ce que vous décrivez ? Comment vous pourrez décrire ? Oui, j'avais l'impression que ces personnages, que la photo, bien sûr, immobilise, et en plus ils posent, j'avais l'impression que je pouvais les imaginer, malgré tout, dans leur tête, toujours en train de courir, que c'était des personnages éventuellement marginaux, mais je n'en sais rien, c'est ainsi que je les ai imaginés, qui, même quand ils arrêtent leur van ou leur voiture, sont toujours en mouvement, toujours sur la route, et que l'immobilité n'est que provisoire, et qu'en tout cas, elle n'est jamais présente dans leur tête, qui sont toujours en quête d'un ailleurs, des nomades en esprit, même s'ils n'ont pas forcément la faculté de l'être réellement. Frédéric, vous avez déjà trois livres à votre actif, n'est-ce pas ? Ou deux, en tout cas, avec Endorphine, aux éditions Filigrane, qui est sorti cette année. Oui, qui est sorti en mai. En mai, et Only Bleeding, aux éditions Bec en l'air. Exactement. En 2019. Alors, encore une fois, c'est une discussion autour du livre aussi, au livre photo. Quelle place a le livre photo dans votre parcours ? Essentiel. Pour moi, le livre, c'est l'aboutissement d'un travail, en fait. Pour la source, quand je suis parti sur les routes, ça devait être un objet livre. Alors, on n'a pas encore ni le format, ni le papier, ni la maquette, ni... Vous saviez que ça serait un livre. Ça serait un livre. Pour moi, c'était déjà un roman dans ma tête. Je partais déjà à l'écriture d'un roman, en écriture photographique. Pareil pour Only Bleeding, pareil pour Endorphine, où là, j'avais travaillé avec Didier Déninx, qui avait... C'est la finalité du travail. Le micro ne fonctionne plus. S'il revient ? Oui, c'est... Contrairement à où je travaille beaucoup avec des magazines où on n'a pas tout le travail, ça peut être en exposition, mais on n'a pas la chance de pouvoir exposer tout le temps. Le livre aussi, quelque chose de très populaire, on les trouve dans les librairies, et il a un accès assez facile. Ça peut être un peu onéreux, parce que c'est un livre photo, mais il est facile d'accès. On peut le voir en librairie, on peut le voir un peu partout. Et pour présenter un travail, c'est là où je pense que l'artiste, en plus, peut vraiment tout penser. C'est-à-dire que sur un livre, c'est un travail solitaire au départ, et ensuite, ça devient un travail d'équipe. Déjà avec Marie, on en a discuté, et ensuite avec Clémentine, évidemment, l'éditrice, avec Nelly, qui a fait le graphisme du livre. En fait, on se retrouve de solitaire à être une équipe, comme une équipe de cinéma, et c'est ça qui donne le livre, et tout est pensé. La moindre chose est réfléchie. Alors des fois, il y a des erreurs qui se passent bien, d'autres fois, ça ne se passe pas bien, donc on les corrige. Et donc, à la fin, normalement, le livre, il y a toujours ce stress de le voir arriver de chez l'imprimeur, est-ce qu'on n'a pas oublié un détail qui fait qu'il ne convient pas ? Et là, à chaque fois, j'ai eu la chance, et surtout avec celui-là, d'avoir exactement ce que j'imaginais, ce que j'avais vaguement en tête, qui n'était pas encore abouti. Et la présence des textes de Marie-Anne Diahé était pour vous essentielle dans la construction du récit ? Complètement, complètement. Ce qui était sûr, c'est que ça allait donner quelque chose de différent, et d'amener dans une autre direction et de poser plus de questions encore. Moi, j'aime bien les livres ouverts. Je ne donne pas de réponse dans mes livres. Jamais. Je ne dis pas que la source, c'est à 260 km de Paris, sur telle région en France. Finalement, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie que quand on prenne un livre, les images, le texte, la maquette, tout ça emmène le lecteur vers son propre imaginaire. Souvent, des personnes qui voient mes images ou voient d'autres images voient des choses que moi, je n'ai pas vues. Voilà. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Comme j'espère que quand ils vont lire le texte de Marie, ils vont y voir autre chose, que ça a échappé peut-être à Marie, à moi. Là, le livre devient intéressant. Si à chaque fois qu'on tourne les pages, on retrouve quelque chose de différent, que l'auteur n'a pas forcément décidé. Est-ce que vous avez des questions à poser à Fred Dussain ou Marie-Anne Diaé ? Je voulais savoir comment vous avez mis à la suite les photos ? Est-ce que c'est au fur et à mesure dont on se rapproche de Paris ou est-ce que c'est au fur et à mesure qu'on se rapproche de la source ? Absolument aucun sens ni chronologique ni géographique. Comme je ne voulais pas d'un documentaire photojournalistique, on va dire, c'est à la fin que le récit se construit. Je suis parti, encore une fois, comme si j'étais parti à la pêche, vraiment, avec ma besace. Je mettais des images dedans, bien, pas bien. Je mettais de côté, je faisais des petites impressions. Et c'est à la fin que j'ai commencé à trouver un récit, donc de trouver des images qui allaient bien l'une avec l'autre. Et ensuite, c'est la collaboration avec Clémentine et Nelly où on a finalisé. Si vous voulez, j'ai donné une colonne vertébrale assez vague à la fin. Et derrière, on m'a accompagné pour, voilà, vraiment finaliser. Mais il n'y a ni géographique, ni chronologique. Ça n'a aucun sens à ce niveau-là. Alors, il y a une question de la part de l'éditrice du livre, Clémentine de La Ferronière. C'est une question très ouverte qui s'adresse plus à Marie parce que moi, effectivement, je travaille souvent avec des photographes et beaucoup de mes photographes créent une fiction photographique souvent à partir d'inspiration littéraire. Et je pense notamment au travail de Flore qui a travaillé sur les traces de Marguerite Duras et qui a fait avec ses outils de créatrices auteurs photos, un imaginaire, une fiction photographique. Moi, j'étais très, très touchée en lisant ton texte, Marie, parce que j'ai eu cette même impression, mais à l'envers, en fait, que tu étais repartie de ce qui sortait de fictionnel des images de Fred pour recréer toi-même ta propre fiction. Donc, je voulais avoir ton retour d'expérience par rapport à ça, si tu avais... Oui, oui, c'est exactement ça. J'ai laissé les images de Fred me raconter des histoires et à partir de ces histoires que j'imaginais voir dans les images, j'ai fait ma petite histoire alors que j'ai essayé de faire la plus légère possible et même la plus brève possible, sachant qu'elle serait en préface et non à la fin du livre. Je ne voulais surtout pas qu'elle puisse avoir la moindre influence sur le regard que les lecteurs auraient ensuite sur les photos. Je ne voulais surtout pas orienter leur regard, leur idée de ce qui se passe dans les images et c'est pour ça que j'ai tenté que ce soit à la fois abstrait et assez réel pour que ce ne soit pas trop onirique. mais je ne voulais absolument pas essayer de plaquer quand même une fiction sur des images qui laissent la place à de multiples histoires en fait. Merci beaucoup, merci à tous deux. Merci à vous. Merci à Clémentine de la Ferronnière pour ce travail aussi. Et merci à vous, public, de nous avoir suivis pendant ces quatre jours. Il y a une signature. C'est ça que tu voulais dire ? Oui, ce que je voulais dire, c'est si vous voulez prolonger ce moment et découvrir le livre, Fred et Marie vont consacrer une demi-heure pour signer des livres sur notre stand. Alors nous, nous sommes un stand galerie. On n'est pas dans... Il faut marcher un petit peu. Donc on est en C32. Quand vous rentrez dans le palais, c'est dans l'artère de gauche et on est tout au bout, en face des toilettes. Vous allez nous trouver facilement. Merci. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Merci. Merci.